C'est un double dictionnaire, c'est surtout l'historique. Rapidement, j'ai commis un dictionnaire amoureux de l'humour, et l'éditeur m'a eu la gentillesse de me dire qu'il avait bien fonctionné. Et j'ai eu le réflexe, lorsqu'il m'a dit « tu devrais faire autre chose », et qu'il m'a dit « pourquoi ne pas faire un dictionnaire amoureux de la langue française ? », j'ai accepté, je ne le regrette pas, un an et demi plus tard, mais ça a été un boulot énorme parce que je ne suis pas un grammairien. C'est un journaliste parisien qui m'a un jour fait mon portrait, qui a dit que j'étais un grammairien buissonnier, et j'assume parfaitement ça. Alors le rapport entre le dictionnaire amoureux de l'humour et le dictionnaire amoureux de la langue française, j'allais dire c'est un peu l'humour, parce que dans cette collection des dictionnaires amoureux qui sont totalement subjectifs, on peut faire ce qu'on veut, parler bien évidemment des gens qu'on aime, et je me suis dit, moi ce qui me fascine dans la langue, c'est le côté insolite, c'est cette langue extraordinaire qui est pleine d'exceptions, les exceptions françaises, mais en même temps j'ai dû, j'ai parlé non pas des fondateurs, mais pour répondre à votre question, d'un côté il y a le côté amusant de la langue, c'est une grosse partie du livre, et puis j'ai choisi, non pas quelques pères fondateurs ou mères fondatrices, mais pères fondateurs de la langue, parce que j'estimais qu'il fallait en parler, Voltaire, Montaigne en particulier, puisqu'il a droit à la couverture du livre, non pas parce que nous sommes à Bordeaux, mais parce que j'estimais que c'était vraiment quelqu'un dont il fallait absolument parler, et puis des gens que j'aime beaucoup comme Camus, Colette, et puis les poètes, Apollinaire, Éluard, alors ce n'est pas un dictionnaire de la littérature française, je crois savoir d'ailleurs qu'il y en a un qui est prévu dans deux ans dans la même collection, c'est un dictionnaire de la langue, je suis un amoureux de la langue, et j'essaye d'expliquer pourquoi. Le fameux génie de la langue, c'est donc Voltaire, qui a été le premier, je crois, à parler du génie de la langue française, alors qu'est-ce que c'est que le génie, si ce n'est de chaque fois inventer quelque chose, le génie c'est le côté original d'une langue, de la langue, et je crois effectivement que dans le choix des auteurs que j'ai fait, que ce soit des poètes, que ce soit Balzac, j'ai oublié bien sûr mes deux camarades, j'allais dire favoris, Balzac et Flaubert, parce que je pense aussi qu'ils sont en quelque sorte fondateurs, je pense que le génie est quelque chose qu'on retrouve tout au long de l'histoire de la littérature. Balzac 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 Balzac